Bonjour, c'est Carmen et vous regardez une des gestes vidéo sur le projet Skyway en format maison. Dans cet épisode, le haut fonctionnaire de Skyway, André Zaitsef, a parlé des projets que la société présentera cette année. La construction du centre d'innovation Skyway à Charja passe à la deuxième étape. Nous avons lancé une application mobile pour travailler dans le back-office de SWTC. Arrêtons-nous sur ces événements plus en détail. Une nouvelle interview a été publiée avec André Zaitsef, chef de la direction du matériel roulant du Unitsky String Technological. Le spécialiste a parlé des projets dont la présentation devrait être attendue dès cette année. Selon André Zaitsef, la société de développement Skyway prévoit de traduire deux nouveaux véhicules. Unibus suspendu pour 25 personnes et une compte de marchandises pour le transport de conteneurs maritimes. Aujourd'hui, la production est déjà en train d'assembler un châssis automateur, ce qui aidera à tester les principaux systèmes du futur Unibus. En outre sur la base de ce châssis, le travail des composants de l'Unicon sera vérifié. Dans son interview, André Zaitsef a déclaré qu'aujourd'hui, plus de 10 modèles de transport Skyway ont été mis en œuvre. Ce n'est qu'un cinquième de tous les projets prévus. Les véhicules restants peuvent être construits lorsque la demande du marché ou le premier projet ciblé apparaissent. Pour plus de détails sur le développement actuel de Skyway, voir l'interview complète avec André Zaitsef. Le lien est dans la description sous la vidéo. Le directeur général du parc de recherche technologique de Sharjah, M. Hossein Al-Mahmoudi, a présenté la deuxième phase de la construction du centre d'innovation Skyway à Sharjah. M. Hossein Al-Mahmoudi l'a signalé sur sa page sur les réseaux sociaux LinkedIn. Rappelons que la construction du centre d'innovation se compose de trois phases. Aujourd'hui, une piste légère de 400 mètres de longue et une écamaison qui deviendra le siège du projet au Moyen-Orient sont déjà prêts à charger. À l'avenir, le centre d'innovation aura trois pistes pour le transport de marchandises et de passagers Skyway. Notez que le passage à la deuxième phase s'est produit malgré l'épidémie du coronavirus. Cela signifie que la construction du centre d'innovation Skyway est en cours. Sur nos réseaux sociaux, nous publions régulièrement de nouvelles photos des Émirats Arabes Unis afin que vous puissiez suivre l'évolution du projet au Moyen-Orient avec nous. Vous pouvez lire la déclaration de M. Al-Mahmoudi dans son intégralité via le lien dans la description. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons lancé l'application mobile SVC. Maintenant, vous pouvez travailler dans votre Backoffice avec n'importe quel appareil basé sur Android. Avec le nouveau service mobile, vous pouvez lire les dernières nouvelles sur le projet Skyway, suivre le tempérament et recevoir des notifications sur le bonus de partenariat. L'application a déjà été testée et prête à l'emploi. Vous pouvez la télécharger sur Google Play via le lien dans la description sous la vidéo. C'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt!